Bonjour ou bonsoir, comment vous allez ? J'ai opté aujourd'hui pour une communication vocale parce que je serai en déplacement ce lundi. Alors j'ai décidé de m'exprimer sur l'actualité du pays en ce moment qui concerne la proclamation des résultats des élections municipales et régionales. Tout d'abord, je dois préciser que j'étais très confiant que le RHDP allait remporter haut les mains la majorité des sièges, pour ne pas dire presque la majorité de tous les sièges au municipal et au régional. J'en étais convaincu. Donc pour cette raison, je ne me mettais même pas trop la pression et je n'avais pas de crainte non plus. Il y a deux résultats qui retenaient beaucoup plus l'attention. C'étaient les résultats des élections municipales de Ferké-Sédougou et de Joupougou. Pour Ferké-Sédougou, selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante à Abidjan, le candidat RHDP en liste a perdu et que c'est l'indépendant qui a gagné. Alors, il faut déjà rappeler que moi-même, j'étais activement impliqué dans la campagne des municipales à Ferké-Sédougou. Donc, la défaite du candidat RHDP est également moi-même ma défaite personnelle. Je vais le dire très clairement. C'est une défaite personnelle pour moi-même. Parce que j'avais pour objectif à tout prix qu'on gagne ici. Si ça n'a pas été le cas, ça veut dire que c'est un échec pour moi-même et qu'il y a des enseignements à tirer là-dedans. Cela dit, il faut regarder toujours devant parce que l'avenir est toujours devant. Concernant Yopougon, il faut dire que c'est avec joie que j'ai appris que le candidat Adman Biktougou a gagné au lendemain la mairie de Yopougon. Et nous devons le féliciter, nous devons le remercier. Il faut déjà rappeler que Adman Biktougou, c'est quelqu'un qui est déjà habitué aux missions très difficiles. Il réussit toujours là où on pense que ce n'est pas possible de réussir. A Beauville, tout le monde sait, il n'a jamais été auparavant une zone acquise à la cause du RDR ou du RHDP. Grâce à Adman Biktougou, nous avons gagné les élections législatives en 2021 à Beauville. Et aujourd'hui, le RHDP gagne les élections municipales à Yopougou. Donc, nous pouvons être fiers d'Adman Biktougou. Il faut reconnaître qu'il a fait un excellent travail et il est à respecter parce que ce n'était vraiment pas du tout gagné. Cela dit, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier aussi Mamadou Touré parce que je crois savoir que même si les résultats à l'heure où je parle ne sont pas encore proclamés, il y a Stéphane qui prie et qui reconnaît déjà leur défaite, ce qui veut dire que les choses vont être plus simples pour nous. Alors, au-delà de ça, il faut dénoncer le mauvais comportement des mauvais perdants des Michel Gabou et Diaoufoué qui, au regard de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui, au regard de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, se sont réunis pour prendre une déclaration. Laquelle déclaration sonne clairement qu'ils sont de mauvais perdants ? A titre de rappel, en 2021, Diaoufoué, Michel Gabou et Consor étaient ensemble face à la liste RHDP conduite par Kafana Okuné Gilbert et la différence de voix qui a permis de départager les deux adversaires étaient de 400 voix. Et à l'époque, tout le monde s'était levé pour dire que la compétition pouvait être jouée. Mais à la réalité, je veux vous dire, la victoire qui avait été accordée en 2021 à Michel Gabou et à Diaoufoué a été, selon ce que j'ai appris plus tard, le fruit d'un arrangement politique. Lequel arrangement politique dont je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, je préfère m'arrêter là. Aujourd'hui, en rang dispersé, Michel Gabou, Diaoufoué, lorsqu'ils sont tous battus par Adama Biktogo, ils parlent de fraude. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans leurs esprits. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Je ne sais pas sur quel monde ils sont. Mais ce que je veux dire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Parfois, il y a trop de laissés aller. Ça ne tient qu'à moi. C'est deux indélicats. S'ils créent des troubles, on les arrête tout de suite direction prison. Sans état d'âme. Donc, je veux dire quoi exactement ? Diaoufoué, Michel Gabou, vous restez tranquille tout de suite et maintenant. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, le pouvoir aussi joue trop parfois avec les opposants. Et parfois, nous autres, nous n'aimons pas. On peut dire que nous sommes durs souvent, mais l'expérience montre que parfois nous avons raison. Ça sert à quoi d'aller instrumentaliser des jeunes pour les mettre dans des rues à Jopougon pour créer des troupes ? Ça sert à quoi ? Tout le monde sait que vous ne pouviez pas gagner. Tout le monde sait aujourd'hui que vous ne pouviez pas gagner. Ne venez pas nous distraire. Ce n'est pas le moment de créer des tensions inutiles. Même si vous déposez un recours devant le Conseil constitutionnel, moi, je ne suis pas sûr que ça va aboutir. Parce que tout simplement, Michel Gabou et Diaoufoué sont des très mauvais perdants. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Michel Gabou, un gros fainéant comme ça, comme son père Laurent Gabou, toi, tu t'en vas à Jopougon, tu n'as pas d'autre projet. Dans ta terre, c'est Jopougon de ton papa. Alors, Jopougon, c'est ta cour familiale, c'est ta cour commune, c'est ta plantation personnelle. Tu en fais ce que tu veux et puis rien ne doit se passer. C'est cela. C'est parce que le pouvoir joue avec vous. Toi, Michel, tu as fait la prison à Bouname, tu as oublié. Il faut t'amuser. Tu continues tout de suite là. On va t'arrêter, on va casser ta gueule, tu vas terminer en prison. Ton père, on l'a sorti de prison parce qu'il est souffrant. Il faut être sûr de ça. Toi, Michel Gabou, ton père, il a été sorti de prison parce qu'il est souffrant. Sa sortie de prison à la CPI, c'est le fruit d'un arrangement politique. Sinon, ton père, il allait périr en prison. Tu continues dans ça, tu vas périr en prison comme ton père. Si tu penses que c'est faux, il faut continuer. Vous ne savez rien faire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est votre plantation. On doit vous laisser vous faire ce que vous voulez. Vous pensez que les choses peuvent continuer comme ça ? Vous continuez à jouer à ce jeu. C'est Ouattra qui joue avec vous. C'est le président Ouattra qui est trop gentil avec vous. C'est pour cela que vous vous levez, vous faites des bêtises. On joue avec vous, c'est pour cela. Continuez, vous allez voir. Il y aura un président très rigoureux ici dans ce pays-là. Il va vous mettre à ou pas. Les bêtises que vous faites et puis on vous laisse là. C'est pour cela que je vous ai toujours le courage de récidiver dans les bêtises. Mais je crois qu'un bon matin, ça va s'arrêter. Du côté aussi du Kavali, je vois que c'est Hubert Oulaï qui a mis les jeunes gens dans la rue pour dénoncer selon lui des éventuelles fraudes. Mais lui n'a pas honte, lui, Hubert Oulaï. Tu te dis que tu pèses dans ta région. Tu n'es pas capable de gagner à une différence de voie nette. Pourquoi on sache que tu es les ludeurs ? Tu viens crier au scandale qu'il y a fraude et tu mets les jeunes gens dans la rue. Et c'est toujours comme ça. Les zones où les gores pensent que c'est acquis à leur cause, si ça n'a pas marché, il faut créer des troubles. Mais ces zones étaient acquises à votre cause il y a de cela 15 ans, avant 2010. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'en ce moment, vous aviez les moyens d'endormir les populations, de faire des bêtises. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut arrêter. Voilà. Les bêtises à répétition doivent s'arrêter définitivement. Il faut que cela soit clair. Si vous n'arrêtez pas, mais à un moment donné, si les présidents de votre appartement ne parlent pas, les militants aussi vont prendre leur responsabilité. Les militants RHDP vont prendre leur responsabilité. Parce qu'on ne peut pas accepter que des indélicats vont venir mettre en danger la quiétude des Ivoiriens sans rien faire. Il faut qu'ils comprennent. Donc voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Excellente suite d'émission à tout le monde ou excellente fin d'émission. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Soujata, le concurrent, pour cette belle et brillante intervention. Et Soujata a dit quelque chose qui est aujourd'hui, quelque chose que nous ne cachons plus. Et nous le disons à qui veut l'entendre. Le jour où le président Ouattara, quelles que soient les circonstances, décide de ne plus faire de la politique. En tout cas, nous allons porter notre choix sur Ténébrema Ouattara pour continuer le travail. Et ce jour-là, vous allez savoir qu'il y a bien ça dans un pays là. On va casser vos gueules de la manière la plus correcte. On va rendre ce pays là, on va mettre les gens trois ou pas. Et vous allez comprendre que la bêtise humaine là, ça ne prospère pas avec tout le monde. C'est le président Ouattara qui a pitié de vous. Mais on va régler vos cas.